Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver, chers amis, chers frères et sœurs, au travers de cette vidéo de ce partage autour de la parole de Dieu. Et ce matin, j'aimerais que nous puissions avoir comme base de ce partage le psaume 73. C'est ce que j'ai partagé hier soir avec les frères et sœurs qui étaient présents à la réunion Zoom. Et si j'avais un titre à donner à ce message, ce serait celui-ci, « foi troublée, puis affermie ». Je répète, « une foi troublée, puis ou mais affermie ». Donc nous lisons le psaume 73. C'est un psaume d'Azaf. « Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'un bon point. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi, l'orgueil leur sert de collier. La violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles. Les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux. Et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il avale l'eau abondamment. Et il dit « Comment Dieu saurait-il ? Comment le Très-Haut connaîtrait-il ? Ainsi sont les méchants, toujours heureux. Ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur. Et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais « Je veux parler comme eux », voici, je trahirais la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes. Tu les fais tomber et les mets en ruines et quoi, en un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine comme un songe au réveil. Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi ? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur afin de raconter toutes tes œuvres. Amen. Excusez-moi, j'éteins préalablement le réseau pour ne pas être dérangé. Voilà. Donc, je disais que ce psaume est un psaume d'Azaf. Azaf est un lévite. Un lévite, c'est quelqu'un qui avait été choisi par Dieu ou en tout cas une tribu qui avait été choisie par Dieu pour être consacrée au service de Dieu et du sanctuaire, c'est-à-dire du tabernacle, puis du temple par la suite. Dans deux chroniques, chapitre 29, verset 30, il est appelé également prophète. Il est considéré comme un prophète. Et ce psaume, donc, nous montre que cet homme est passé par une crise importante qui est révélée, finalement, au travers de tout ce qu'il déclare dans ce psaume, tout ce qu'il partage au travers de ce psaume. Et Dieu a voulu que la crise, la foi troublée d'Azaf, soit consignée dans l'Écriture et qu'elle parvienne jusqu'à nous. Alors, on peut se poser la question, pourquoi ? Je ne suis pas le détenteur de l'absolu vérité, mais je pense vraiment que Dieu a permis que ce que l'Azaf a vécu, exprime ici, nous soit révélé ou nous parvienne, je dirais, pour que notre théologie soit bien équilibrée et fondée sur la vérité, pour que les yeux de notre entendement soient ouverts. Et la vérité que je vois parmi d'autres dans ce psaume est celle-ci, et je vais la développer par la suite, c'est que Dieu est bon, même si ma souffrance, mon épreuve, ma douleur, dure, et même si Dieu n'intervient pas. C'est ce qu'il déclare en débutant ce psaume. Oui, certainement, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur, c'est-à-dire le cœur qui a été purifié. Et on voit très clairement dans ce psaume, au travers du verset 14, me semble-t-il, qu'il exprime sa souffrance, ce qu'il vit. Il dit, « Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. » Donc, de quoi est-il frappé ? On peut émettre certaines hypothèses. Quelle est la source de sa douleur, de sa souffrance, qu'il exprime également ailleurs, dans un autre verset, me semble-t-il ? Nous ne le savons pas. On peut émettre des hypothèses. Mais quand il parle, et c'est ce que je voudrais que nous retenions, alors qu'il rédige ce psaume, eh bien, sa souffrance, ce dont il parle comme étant quelque chose qui le frappe chaque jour, est toujours quelque chose de présent, de bien réel dans sa vie. Alors, Azaf, je le disais encore une fois, je le répète, pardon, encore une fois, commence par ses paroles, « Oui, certainement, Dieu est bon, mais on a le sentiment qu'à un moment, eh bien, au travers de ce qu'il vivait, de ce qu'il peut considérer aussi, eh bien, des méchants, de ce qu'ils vivent, ils pensent que rien ne les atteint, que tout va bien pour eux. Ils parlent en bon point, de leurs paroles, de leur attitude, des iniquités qui sont les leurs. Et parallèlement à ça, lui qui est croyant, lui qui a purifié son cœur, qui a lavé ses mains dans l'innocence, dit le texte, eh bien, il est frappé chaque jour. Chaque jour, son châtiment est là. De quoi parle-t-il ? On le verra. Mais donc, ça, ça crée vraiment, chez lui, un trouble important au niveau de sa foi. Et on peut émettre l'hypothèse qu'il a douté de cette réalité, que Dieu était bon, mais que, finalement, après avoir pénétré dans les sanctuaires de Dieu et reçu une révélation que Dieu lui a communiquée, eh bien, il en arrive à cette certitude, eh bien, que même si chaque jour, il est frappé, même si les méchants réussissent et ne sont pas atteints comme lui, eh bien, malgré ça, oui, certainement, oui, c'est une certitude, Dieu est bon pour ceux qui ont le cœur purifié. Amen. Il est important, je crois, eh bien, d'arriver à cette certitude dans notre vie et dans notre cheminement de foi avec Dieu que Dieu est bon. Amen. et que c'est une certitude qui habite notre cœur. Il arrive, quelquefois, quand nous expérimentons le secours divin, eh bien, que nous disions ceci, que Dieu est bon et nous avons raison, bien entendu, de dire que Dieu est bon, car il est bon. Il est bon, il est miséricordieux, il est amour, il est compatissant et ces choses, eh bien, sont d'éternité en éternité. Elles durent à toujours, dit le psaume 136. Donc, il arrive, quelquefois, quand nous expérimentons le secours divin, que Dieu fasse quelque chose pour nous, eh bien, que nous disions que Dieu est bon. et insidieusement, nous pouvons penser ou amener d'autres à penser qu'il ne l'est pas forcément quand notre souffrance dure, quand notre épreuve dure, quand notre douleur dure et que Dieu n'intervient pas. Ou, si ce n'est pas cela, eh bien, nous ne sommes pas toujours, en tout cas, enclin ou aussi rapide à dire que Dieu est bon lorsqu'il n'intervient pas, lorsque notre souffrance dure, lorsque notre douleur est là et que les choses n'évoluent pas. Nous ne sommes peut-être pas aussi enclin ou aussi rapide à dire que Dieu est bon quand notre souffrance dure, quand les moments difficiles sont là et que Dieu n'intervient pas. Quand il rédige ce psaume, encore une fois, c'est la réalité pour lui. Il ne semble pas avoir été délivré de ce qui le fait souffrir, de ce qui lui procure de la peine, de ce qui cause sa douleur et sa souffrance. La Bible française courant a traduit le verset 14 de cette manière. Tous les jours, j'endure toutes sortes de peines. Chaque matin, je suis au supplice. Donc, quand il rédige, et j'insiste, je suis désolé d'insister de cette manière, quand il rédige ce psaume, eh bien, ce sont des réalités qu'il vit encore et Dieu n'est pas encore intervenu. Mais, il dit, oui, certainement, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Pour lui, donc, tous les jours, il endure toutes sortes de peines. Chaque matin, il est au supplice. De quoi parle-t-il ? Avant de voir de quoi il parle, il voit, en tout cas, le bonheur des méchants. Il fait le constat du bonheur de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Voilà comment on peut classifier les méchants, comment on peut les caractériser d'une autre manière. De ceux qui renient Dieu, il déclare, rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Verset 4, leur corps est chargé d'un bon point. Et l'allusion physique revient souvent dans ce psaume. Et on peut penser que, même si ce n'est pas clairement précisé qu'Azaf souffrait peut-être d'un problème de santé important. Il ajoute au verset 5 qu'ils ne connaissent pas la souffrance, qu'ils ne sont pas frappés comme le reste des hommes. Voilà ce que déclare Azaf dans ce psaume. Il poursuit parlant de l'orgueil des méchants qui leur sert de collier. Il parle de la violence qui est le vêtement qui les enveloppe. Donc il nous donne tout un tableau de ce qu'ils voient concernant les méchants, concernant ceux qui ne connaissent pas Dieu, concernant ceux qui renient Dieu, concernant ceux qui ne mettent pas leur confiance en Dieu, contrairement à lui qui l'a fait, qui a lavé ses mains dans l'innocence. Et on pourrait parler de manière beaucoup plus moderne d'un croyant en Jésus-Christ qui chaque jour est frappé, qui chaque jour connaît peines et douleurs, qui endure certaines souffrances et dans lesquelles Dieu ne semble pas intervenir alors que les méchants prospèrent, que rien ne les atteint, que tout va bien, semble-t-il pour eux. Il poursuit au verset 7. Il parle de leurs iniquités qui sortent de leurs entrailles. Les pensées de leur cœur se font jour. Les mauvaises pensées, semble-t-il. Au verset 8, il raille et parle méchamment d'opprimés. Il profère des discours hautains. C'est-à-dire qu'il se moque. Il y a des moqueries, des paroles méchantes qui parlent d'oppression. Verset 9, ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux. C'est-à-dire qu'ils s'attaquent au ciel même. Et je l'ai déjà constaté dans la vie de ceux qui renient Dieu, de ceux qui ne connaissent pas Dieu. D'ailleurs, c'est très paradoxal. J'ai vu des gens renier Dieu, dire qu'ils ne croyaient pas en Dieu et puis lever le poing contre le ciel et parler méchamment contre Dieu. Verset 9, toujours, et leur langue se promène sur la terre. Donc, il veut dire qu'ils s'attaquent au ciel et ils n'épargnent rien avec leur bouche également sur la terre. Verset 10, voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté, il avale l'eau abondamment. Alors, c'est une expression pas évidente. Second a traduit de cette manière. Eh bien, la française courant dit ceci, tout le monde se tourne vers eux et boit leurs paroles. Ils en entraînent d'autres dans leur sillage. Tout le monde se tourne vers eux et boit leurs paroles. Verset 11, et il dit comment Dieu saurait-il ? Comment le Très-Haut connaîtrait-il ? Voilà, l'arrogance du méchant. Dieu ne voit pas. Dieu ne le saura pas. Verset numéro 12, il ajoute voilà comment sont les méchants toujours heureux. Ils accroissent leur richesse. Et puis, les paroles qui suivent sont terribles. Verset 13, c'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Traduit d'une version plus moderne, on pourrait dire eh bien, à quoi ça sert que je sois devenu chrétien ? À quoi ça sert que j'ai mis ma confiance en Dieu ? À quoi ça sert finalement que je sois devenu chrétien quand je vois le bonheur, la réussite des méchants, tout ce qu'ils vivent, tout ce qu'ils expriment alors que moi, verset 14, chaque jour, je suis frappé tous les matins, mon châtiment est là. Il ajoute verset 15, « Si je disais je veux parler comme eux, voici je trahirais la race de tes enfants. » Il dit donc ceci, « Si je me décidais à parler comme eux, si je faisais part à d'autres de ce que je peux comprendre, ce que je vois, je ferais preuve d'une infidélité, je ne serais pas fidèle. » Donc, la grande vérité encore une fois qui transparaît au travers de ce psaume parmi d'autres, c'est que Asaph constate le bonheur des méchants, leur réussite, leur orgueil, leurs paroles, leurs iniquités et puis finalement il semble que rien ne les atteigne alors que lui, chaque jour il est frappé, son châtiment est là, sa souffrance est là, sa douleur est là et il semble que Dieu n'intervienne pas. Et donc l'absence d'un secours temporaire, d'une intervention divine, j'aimerais le dire, ne change rien à son amour, à sa bonté, à sa miséricorde et à sa compassion. Dieu demeure bon même si nos souffrances, nos épreuves durent et que Dieu n'intervienne pas. Oui, certainement Dieu est bon et sa bonté demeura toujours. C'est ce que Jérémie dira. Voici ce que je veux repasser dans mon cœur. c'est que les bontés et les compassions de l'éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin et sa fidélité est grande. Le fait que Dieu n'intervienne pas, le fait que chaque jour et contrairement à des méchants qui ne connaissent pas Dieu, nous les croyons, nous soyons dans des peines, des souffrances, des douleurs et c'est le côté un peu obscur de la vie chrétienne. Ne remets pas en question la bonté, la fidélité, la compassion, l'amour, la miséricorde de notre Dieu, ces choses sont certaines. Elles sont éternelles, je dirais. Nous nous aspirons souvent à un secours temporel, mais Dieu vit hors du temps. Le psaume 136 nous parle de l'essède de Dieu, de sa miséricorde qui dure à toujours. Essède, elle dure à toujours et c'est difficile pour nous qui sommes des créatures temporelles. Et la bonté de Dieu dans ce psaume est révélée à Asaph dans ses termes. C'est que finalement, la bonté de Dieu se révèle dans le fait que ces choses, même si elles sont temporaires, il y a quelque chose de plus glorieux qui nous attend, c'est l'éternité. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans ta gloire. Et alors qu'il réfléchissait à tout cela et que cette réflexion posait quelque chose, un problème difficile pour lui dans ses raisonnements, dans sa réflexion, seule une révélation divine a changé véritablement sa manière de voir les choses qu'il exprime dans la dernière partie de ce psaume. C'est le sort final des méchants, leur anéantissement, alors que lui, Dieu, le conduira par son conseil et il le recevra dans la gloire. Il nous conduit sur le chemin, il nous conseille sur le chemin pour que nous soyons reçus dans la gloire éternelle de Dieu un jour, même s'il n'intervient pas, même si notre souffrance et notre douleur et notre épreuve durent. La perspective du croyant, c'est qu'il nous recevra dans sa gloire, notre Dieu et notre Père. Amen. Gloire à Dieu. Il dira « J'étais stupide et sans intelligence, sans connaissance, sans compréhension. » Il dira « J'étais comme un animal, mais alors que j'ai été au bénéfice de la présence de Dieu, alors que j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu, eh bien, j'ai vu les choses d'une toute autre manière, le sort final des méchants, mais pour moi, tu m'as saisi la main droite. Tu t'es emparé de moi. Je suis au bénéfice de ta présence. » C'est le verset numéro 23. « Cependant, je suis toujours avec toi. » Amen. Il ajoute « Tu m'as saisi la main droite. Je suis au bénéfice de ta présence. Tu m'as saisi, tu t'es emparé de moi. » Il ajoute verset 25. « Quel autre ai-je au ciel que toi ? » « Quel autre ai-je au ciel que toi ? » « Au ciel qui me viendra en aide sinon toi ? » J'ai quelqu'un au ciel. Alléluia. Même si les méchants réussissent dans leur mauvaise voie, même s'ils sont remplis d'orgueil, même s'ils font fi de l'existence de Dieu, et même si moi, à côté de cela, qui ai mis ma foi en lui, je suis frappé, et tous les jours, eh bien, des mots m'atteignent, eh bien, Dieu est bon, et sa bonté, eh bien, se manifeste par le fait qu'il me recevra un jour dans la gloire et qu'il me conduit dans mon pèlerinage terrestre et que j'ai quelqu'un au ciel qui est là et qui va m'aider, pas forcément me délivrer, mais qui va m'aider à traverser ces choses, à les endurer chaque jour. la Bible dit bien dans l'épître de Paul aux Romains, Romains 12, 12, « Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, c'est-à-dire endurer l'épreuve, endurer l'affliction, endurer les douleurs » et il parle très vraisemblablement de la persécution ici. Azaf ajoute « Mon corps peut s'épuiser » et c'est pour ça qu'encore une fois, je pense qu'il y avait quelque chose de physique qui l'atteignait. « Mon corps peut s'épuiser, mon cœur aussi, mais mon appui, mon bien le plus précieux personnel, c'est toi, Dieu, pour toujours. Ma santé peut partir, dit Azaf, mais j'ai toi dans le ciel, j'ai Dieu dans le ciel. Dieu sera toujours et bien le rocher. Amen. C'est ce qu'il déclare « De mon cœur et mon partage, mon lot. Amen. La part que personne ne peut m'enlever. Les méchants peuvent réussir. Ils n'ont pas Dieu. Je peux passer par les douleurs et l'épreuve. Même Dieu peut ne pas intervenir. Mais néanmoins, Dieu est là et il me recevra dans la gloire. Que son nom soit béni, ma santé peut partir. Mon cœur peut s'épuiser, mais je t'étoie dans le ciel, dit Azaf. Mon demeure, mon bonheur à moi, c'est toi. C'est d'être près de moi. J'ai mis ma confiance en toi, c'est ce qu'il déclare, pour raconter toutes tes œuvres. Et les œuvres de Dieu ne sont pas toujours d'intervenir et de nous délivrer. gloire à Dieu pour les interventions miraculeuses de Dieu. Mais ce serait, je crois, d'avoir une mauvaise théologie, de penser que Dieu intervient toujours. J'ai des témoignages d'hommes et de femmes de foi dans l'église, dans les églises où j'ai pu être pasteur, qui sont malades et Dieu n'est jamais intervenu. Des problèmes de vue, même allant jusqu'à la cécité où Dieu n'est pas intervenu, où Dieu n'intervient pas. Mais Dieu néanmoins est bon. Même si ma douleur et ma souffrance durent, même si ma peine chaque jour est là. Quelqu'un a dit que, eh bien, nous sommes appelés à prier comme Jésus l'a fait, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et il y a une volonté active, c'est-à-dire que nous sommes, eh bien, encouragés à faire ce que Dieu nous demande de faire, mais une volonté aussi passive, c'est d'accepter ce que Dieu, eh bien, permet que nous devions endurer, endurer par un nom chaque jour. Je répète, une volonté active, c'est-à-dire faire ce que Dieu nous demande de faire, et une volonté passive, Dieu nous demande, finalement, d'endurer ce qu'il nous demande d'endurer. Soyez patients dans l'affliction. Romains 12, 12. « Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. » Romains 5, 3, 8. « L'affliction produit la persévérance, la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. » Ça veut dire concrètement que, eh bien, lorsque nous nous sommes éprouvés, lorsque chaque jour, comme Azaf, notre épreuve est là, notre peine est là, et que Dieu semble ne pas intervenir, bien Dieu est bon. Alléluia. Dieu est miséricordieux, Dieu est compatissant, Dieu continue de nous aimer. Amen. Et nous sommes encouragés à persévérer dans ces choses et malgré ces choses. Amen. Et qu'est-ce qui nous donne de persévérer ? C'est l'espérance qui est la nôtre, d'être reçus dans la gloire. Amen. D'être reçus dans la gloire. Et c'est en cela que l'affliction produit la persévérance. Et la persévérance, la victoire dans l'épreuve. Parce qu'au bout, eh bien, nous avons en ligne de mire l'espérance chrétienne qui est omniprésente dans le Nouveau Testament et particulièrement dans les épîtres pastorales, dans les épîtres adressés aux églises, pardon, plus que dans les épîtres pastorales. L'espérance qui est la nôtre, c'est d'être reçus dans la gloire. Et l'espérance chrétienne, lorsqu'elle est bien enracinée, lorsque nous avons eu comme Azaf une révélation de l'espérance chrétienne, bien sûr, nous croyons dans un Dieu qui peut intervenir, délivrer, libérer, guérir, sauver de nos détresses. Mais lorsqu'il ne fait pas, lorsqu'il n'intervient pas, lorsqu'il semble ne pas agir, Dieu reste bon, Dieu continue de nous aimer, Dieu est miséricordieux, compatissant et fidèle. et ces choses durent à toujours, comme le psaume 136 le déclare. La façon dont Dieu nous donne de tenir bon, c'est la communion avec lui. C'est le fait que Dieu nous ouvre les yeux. C'est ce que David dira dans le psaume 13. Jusqu'à quand aurais-je des soucis dans mon âme, des chagrins dans mon cœur ? Alors il développe. Jusqu'à quand mon ennemi va triompher, va prendre le dessus sur moi, ouvre mes yeux que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. Et c'est exactement ce que Asaph a vécu ici. Ses yeux se sont ouverts sur le sort final des méchants et sur le fait que Dieu le recevrait dans la gloire. Et nous devons prier dans ces moments difficiles. Jacques dit si quelqu'un souffre, si quelqu'un est dans la souffrance, qu'il prie, qu'il prie afin qu'il reçoive un éclairage, qu'il prie pour recevoir une intervention divine, c'est vrai. Mais si Dieu n'intervient pas, si Dieu permet comme l'apôtre Paul qu'une écharde dans la chair nous soit maintenue, un ange de Satan pour nous souffloter, dira l'apôtre Pierre. Comment Dieu peut servir même de Satan pour accomplir son dessein envers ses enfants ? Il semble que Dieu n'intervienne pas, mais dans la prière, eh bien, Paul a été éclairé. Paul a reçu une révélation et ce qui nous donne vraiment de persévérer, c'est, je crois, bien entendu, eh bien, l'espérance qui est la nôtre, mais cette espérance est appelée à être enracinée, éclairée de par notre communion avec Dieu et les révélations que nous recevons dans cette communion. David, l'apôtre Paul, pardon, le dira clairement. Il met en évidence ce que je viens de vous dire, que Dieu est bon, que Dieu reste amour, que Dieu reste compatissant, même quand il n'intervient pas, même quand il semble ne pas se courir, même quand notre épreuve dure, nous avons une espérance glorieuse. Et il dira ceci à l'église de Rome, Romain, chapitre 8. Écoutez bien ces paroles, elles sont puissantes. Qu'est-ce qui pourra s'interposer entre l'amour du Christ et nous, nos soucis ou nos épreuves lorsque nous sommes persécutés, que nous manquons de pain ? Il parle de situations qu'il vit, nous manquons de pain, d'avis, d'argent, nos épreuves, nos soucis. Est-ce que parce qu'il ne nous aime plus, ces choses nous arrivent ? Quand nous sommes exposés aux dangers ou menacés de mort, violentes, est-ce le signe que Dieu nous a abandonnés, qu'il n'a pas été fidèles ? Il ajoute plus loin, oui, j'ai l'absolue certitude que rien ne pourra nous arracher à l'amour de Dieu, ni la vie, ni la mort, ni les anges, ni les puissances infernales, ni les dangers présents, ni l'incertitude de l'avenir, aucune force de l'univers qu'elle vienne d'en haut ou de l'abîme, aucune créature, non, rien au monde ne peut ériger une séparation entre nous et l'amour de Dieu qu'il nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. L'amour de Dieu a été manifesté, non pas dans le fait qu'il intervienne ou qu'il n'intervienne pas dans nos situations, non pas dans le fait que nous soyons libérés ou pas, non pas dans le fait que Dieu nous soulage ou non, mais dans le fait que Dieu ait par la croix manifesté son amour. J'aimerais juste terminer par ceci, frères et sœurs. Soyons équilibrés. Oui, Dieu intervient. Mais quand nos souffrances durent, nos peines durent, quand l'épreuve durent, quand Dieu ne semble pas intervenir, il reste amour. Il continue de nous aimer, d'être bon, fidèle et miséricordieux. Et ce avec quoi j'aimerais terminer c'est l'histoire tout simplement de Jean-Baptiste qui rejoint ce psaume 73. Jean-Baptiste qui dira dans Matthieu 11.3 « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre alors qu'il est en prison ? » Il prononce ses paroles alors qu'il avait dit préalablement que Jésus était l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus leur répondit « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boîtes marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Et je me suis posé la question « Mais comment est-ce que Jésus peut être une occasion de chute ? » Ce n'est pas possible. Eh bien, Jésus peut être une occasion de chute lorsque nous nous attendons à ce qu'il intervienne et qu'il n'intervient pas. Et Jean-Baptiste s'attendait à ce que Jésus intervienne, le libère de prison, mais il a été décapité. Et alors que Eh bien, Asaph voyait d'une certaine manière les choses, son pied était sur le point de fléchir. Il était sur le point de tomber, d'abandonner la foi. Et nous pouvons être tentés de cette manière lorsque l'espérance qui est la nôtre n'est pas profondément enracinée. Lorsque nous voyons la réussite, le bonheur des méchants et que nous, chaque jour, nous sommes frappés ou que nous vivons une situation où Dieu n'intervient pas et qu'elle dure, nous pouvons douter. Mais Jésus dira « Heureux, heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » « Regardez les signes qui manifestent ma messianité, dira Jésus. » Et nous savons que Jean-Baptiste a été décapité. Souvent, nous entendons beaucoup de prédications sur les héros de la foi, sur les exploits, de ces héros de la foi. Et voyez-vous, j'aimerais que nous ayons une théologie équilibrée. Mais nous parlons plus rarement de ceux qui furent sciés, torturés, ébouillantés, jetés au lion, démembrés. Parce que ça ne fait pas recette. Mais néanmoins, Dieu était bon pour eux. Dieu est demeuré bon, rempli d'amour pour eux. Souvent, nous entendons beaucoup de prédications sur la délivrance de Pierre de sa prison dans le livre des actes. Mais nous entendons moins de prédications sur le fait que Jacques, le frère de Jean, ait été décapité. Non pas le frère du Seigneur, mais Jacques, le frère de Jean, qui a été décapité. Nous ne parlons pas souvent des apôtres qui, pour la totalité presque, sont morts en martyr et dans des souffrances quelquefois terribles. Nous mettons l'accent sur bien des choses qui parlent de puissance, de force, d'intervention miraculeuse et divine, mais il faut que notre théologie soit équilibrée. Et si nous devons persévérer dans le fait de croire dans ces choses, et bien parallèlement à cela, nous ne doutons pas de l'amour, de la bonté, de la fidélité, de la miséricorde de Dieu, quand comme Azaf, chaque jour nous sommes frappés, que rien semble ne changer finalement dans notre vie, que l'épreuve dure, que Dieu n'intervienne pas, car il nous recevra dans sa gloire. Il nous conduira par son conseil et nous avons Dieu au ciel et nous le verrons un jour que Dieu vous bénisse. Amen.